C'est l'affaire IT-01-42-1S, le procureur contre Miodra Gjokic. Président, je vous remercie, Mme Greffier. M. Gjokic, avant que nous continuions, est-ce que vous voulez m'entendre dans une langue que vous comprenez ? M. Gjokic, je répète donc ma question, car je me rends compte que vous n'avez pas répondu. M. Gjokic, je vous redemande, M. Gjokic, si vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez. L'accusé, M. le Président, je peux vous entendre et je comprends ce que vous dites. M. Gjokic, je vous remercie, M. Gjokic. Pourrais-je savoir qui représente les partis, je vous prie ? Bonjour, M. le Président, M. le juge. Pour l'accusation, nous avons Susan Summers, conseil principal, et également présent, Mme Prashranti Mahindranet, Mme Gina Butler, et Mme Victoria McRith. Le Président, je vous remercie, Mme Summers. Et pour la Défense, M. Nicolich, je vous remercie. M. le Président, Mme Summers, je vous salue ainsi que votre équipe. Zarko Nikolic et Jelenin, Nikolic pour la Défense. Le Président, la défense poursuivait pour la défense de l'amir Ljokic. Le Président, je dois vous demander un instant, je n'ai pas de transcription sur mon écran pour le moment. Il n'est peut-être pas nécessaire d'attendre pour le régler. L'audience tenue aujourd'hui est consacrée au prononcé du jugement portant condamnation de Miodra Gjokic pour son rôle dans des événements en rapport avec le bombardement de Dubrovnik le 6 décembre 1991. Ce qui suit n'est qu'un résumé du jugement écrit dont il ne fait pas partie intégrante. Le texte écrit du jugement sera mis à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. Nous exposerons brièvement le contexte et l'effet de l'espèce ainsi que les éléments dont la Chambre de première instance a tenu compte pour fixer la peine. Il convient de garder à l'esprit que nos conclusions ne se fondent pas sur un examen contradictoire des faits mais sur les arguments exposés par les parties en conformité avec l'accord sur le plaidoyer et dans une moindre mesure les éléments de preuve produits lors de l'audience relative à la peine. Miodra Gjokic s'est livré volontairement au tribunal le 12 novembre 2001 après avoir initialement plaidé non coupable il a conclu un accord sur le plaidoyer avec l'accusation le 25 août 2003 au terme de cet accord Miodra Gjokic a reconnu sa culpabilité pour les six chefs retenus dans le deuxième acte d'accusation modifié tous constituent des violations des lois aux coutumes de la guerre La Chambre de première instance a estimé que le plaidoyer de culpabilité remplissait les conditions requises par l'article 62 bis du règlement de procédure et de preuve du tribunal et a déclaré l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation Lors de l'audience relative à la peine qui s'est tenue le 4 décembre 2003 l'accusation et la défense ont exposé leurs arguments devant la Chambre de première instance et ont chacune cité deux témoins à comparaître Miodra Gjokic lui-même a lu une brève déclaration Miodra Gjokic est né à Doña Toplica en Serbie le 25 février 1935 Il a servi au sein de la marine yougoslave jusqu'au 8 mai 1992 En octobre 1991, Gjokic a été nommé commandant du 9e secteur naval Les événements survenus le 6 décembre 1991 à Dubrovnik et dans les environs ont été précédés par une campagne militaire commencée le 8 octobre 1991 et menée par Jokic agissant seul ou de concert avec d'autres Des forces fédérales yougoslaves, la JNA ont encerclé Dubrovnik pendant environ 3 mois période au cours de laquelle la vieille ville de Dubrovnik a été bombardée à plusieurs reprises Au début du mois de décembre 1991 les forces croates et celles de la JNA étaient sur le point de parvenir à un accord de cesser le feu total Miodrag Jokic était chargé de négocier au nom de la partie yougoslave Toutefois, le 6 décembre les forces de la JNA placées sous le commandement de Miodrag Jokic entre autres ont bombardé illégalement la vieille ville de Dubrovnik Par suite de ces bombardements deux civils ont été tués et trois blessés dans la vieille ville Six bâtiments de la vieille ville ont été totalement détruits et beaucoup d'autres endommagés Les édifices dévastés ou endommagés étaient notamment des édifices consacrés à la religion à la bienfaisance, à l'enseignement aux arts et aux sciences des monuments historiques, des oeuvres d'art et des oeuvres de caractère scientifique Les bombardements se sont poursuivis pendant une partie de la journée Le 6 décembre 1991 à 14h Jokic a envoyé à un ministre du gouvernement croate à Dubrovnik un radiogramme dans lequel il exprimait ses regrets pour cette situation difficile et malheureuse et déclarait qu'il n'avait pas ordonné ces bombardements Pourtant, malgré l'intensité des bombardements sur la vieille ville aucun ordre immédiat n'a été donné par Jokic pour les faire cesser Les partis conviennent que Jokic a été informé de ces bombardements illégaux dès les premières heures du 6 décembre 1991 et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les empêcher ou les faire cesser Par la suite, aucun des membres de la JNA dont Jokic était responsable en tant que supérieur hiérarchique n'a été puni ou sanctionné pour les bombardements en cause Le 7 décembre 1991, un accord de cesser le feu total a finalement été conclu Lors de la réunion au cours de laquelle l'accord a été mis au point Jokic a présenté des excuses à son homologue croate pour les événements survenus la veille Nous allons à présent aborder les crimes desquels Jokic appelait des coupables et la forme qu'a pris sa responsabilité pour ces crimes Comme nous l'avons déjà indiqué, les crimes reprochés ont tous été perpétrés le 6 décembre 1991, la seule date mentionnée dans l'acte d'accusation Jokic a été déclaré coupable des attaques illégales menées contre des civils dans l'enceinte de la vieille ville de Dubrovnik du meurtre de deux personnes, Tonsis Kochko et Pavro-Urban au cours de ces attaques et des traitements cruels infligés à trois autres Nikola Jovic, Mato Vajalo et Ivo Vlasic a blessé au cours de ces mêmes attaques Il a également été déclaré coupable de dévastations que ne justifient pas les exigences militaires et d'attaques illégales contre des biens de caractère civil Enfin, la culpabilité de Jokic a été reconnue pour la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences de monuments historiques, d'oeuvres d'art et d'oeuvres de caractère scientifique La vieille ville de Dubrovnik était protégée par la Convention de l'AE de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé Elle avait de surcroît été classée au patrimoine culturel mondial par l'UNESCO Il s'agissait d'un site architectural exceptionnel illustrant une étape importante dans l'histoire de l'humanité et une réussite culturelle En bombardant la vieille ville on s'est attaqué non seulement à l'histoire et au patrimoine de la région mais aussi au patrimoine culturel de l'humanité tout entière Jokic est responsable des crimes desquels il a été déclaré coupable pour partie au regard de l'article 7.1 du statut Complicité et pour partie au regard de l'article 7.3 du statut Responsabilité du supérieur hiérarchique Les crimes en cause ont été commis par des soldats placés sous son commandement de Jokic même si ce n'est pas lui qui a ordonné ces crimes selon l'accusation Certains aspects du comportement de Jokic notamment ses actes et ses omissions avant le bombardement de la vieille ville par les forces de la JNA le 6 décembre 1991 sont à juste titre qualifiés de complicité en raison de la forte incidence qu'ils ont eu sur la commission des crimes perpétrés ce jour-là D'autres émissions coupables dans les circonstances particulières de l'espèce relèvent de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques découlant de l'article 7.3 du statut Ainsi, Jokic n'a pas réagi comme il le devait face au crime et n'a pas non plus puni les auteurs placés sous son autorité La Chambre de première instance a analysé les finalités de la sanction à la lumière du mandat du tribunal ainsi qu'il ressort de la jurisprudence la rétribution, la dissuasion et la réinsertion ont été considérées comme des fonctions à prendre en compte dans la condamnation des auteurs de crimes internationaux Parmi les éléments entrant en considération dans la sentence la Chambre de première instance a d'abord examiné la gravité des crimes dans les circonstances particulières de l'espèce ainsi que le mode et le degré de la participation de Jokic à ces crimes Tout attaque militaire illégale menée contre des civils et faisant parmi eux des morts et des blessés constitue une violation très grave du droit international immunitaire En ce sens qu'elle en transgresse l'un des principes fondamentaux Des conséquences tragiques et durables sont prévisibles en cas de bombardement d'une zone peuplée Le décès de deux civils et les blessures infligées à trois autres doivent être vigoureusement condamnés La Chambre de première instance estime également que la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires et les attaques illégales contre des biens de caractère civil constitue des crimes très graves en l'espèce compte tenu de l'étendue des destructions provoquées dans la vieille ville en une seule journée de bombardement intense Au fin du présent jugement la Chambre de première instance a prêté une attention toute particulière à la question de la destruction ou de l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion à la bienfaisance et à l'enseignement aux arts et aux sciences de monuments historiques d'oeuvres d'art et d'oeuvres de caractère scientifique La Chambre de première instance a conclu qu'un tel crime représentait une atteinte à un intérêt bénéficiant d'une protection spéciale Ce crime est particulièrement grave en l'espèce étant donné que toute la vieille ville de Dubrovnik avait été classée site protégé par l'UNESCO Les immeubles d'habitation situés dans l'enceinte de la ville étaient donc sous protection spéciale de même que le reste du site en tant que site architectural exceptionnel illustrant une étape importante dans l'histoire de l'humanité Les fonctions de supérieur hiérarchique exercées par un accusé peuvent constituer une circonstance aggravante compte tenu des lourdes conséquences que peuvent entraîner les manquements d'une personne occupant un poste de haut rang La Chambre de première instance a retenu cette circonstance aggravante dans le cas de Miodrag Jokic qui, en sa qualité d'amiral détenait un pouvoir et une autorité considérable Toutefois comme nous l'avons déjà mentionné à propos du mode de participation de Miodrag Jokic aux crimes en cause et de la responsabilité qui en découle il n'a joué qu'un rôle marginal et ce essentiellement par ses omissions Comme circonstance atténuante la Chambre de première instance a retenu le fait que Miodrag Jokic officier de haut rang s'est livré volontairement au tribunal qu'il appelait des coupables de tous les chefs retenus dans le deuxième acte d'accusation modifié et qu'il a coopéré activement avec l'accusation En outre la Chambre de première instance a considéré comme une circonstance atténuante importante le fait que Miodrag Jokic a publiquement exprimé son dissentiment et ses regrets concernant les bombardements non pas seulement au moment de devoir répondre devant un tribunal des accusations portées contre lui mais dès le 6 décembre 1991 La Chambre a également retenu comme circonstance atténuante le comportement irréprochable de Miodrag Jokic après les attaques en cause La Chambre de première instance a également pris en compte la situation personnelle de Miodrag Jokic Monsieur Jokic veuillez vous lever Pour les raisons que nous avons précédemment évoquées La Chambre de première instance vous condamne Monsieur Miodrag Jokic à une peine unique de 7 années d'emprisonnement En application de l'article 101C du règlement seront décomptés de la durée de la peine les 116 jours que vous avez déjà passés en détention jusqu'à et y compris la date du présent jugement vous pouvez vous asseoir L'audience est levée à race veuillez vous lever de vie et combine hein les remouss la première sous-titrage de la construction